Pendant des années, Julien Luxet a demandé au passant quelques pièces pour manger et dormir au chaud, avec sa femme et ses enfants. Après avoir sillonné la France, il vient d'obtenir un appartement pour poser ses valises, avec à la clé un nouveau départ. Le jour où j'ai signé ce bail, derrière on a dit « tenez monsieur », j'avais un sourire que je ne pouvais plus m'enlever. J'ai regardé ma femme, je pense qu'elle avait autant d'étoiles qui brillaient dans les yeux que moi. Et là on se disait « mais ouais, on est arrivé ». L'errance, Julien Luxet et sa femme Cathy l'ont connue durant 7 ans. Des déboires professionnels en Inde, une famille dont ils se sont éloignés. Le couple se retrouve rapidement à la rue avec ses enfants, alternant les hôtels, les foyers. Comme ils changeaient régulièrement de ville, les services sociaux ne pouvaient assurer leur suivi. Moi je criais aux gens « mais comment vous pouvez nous laisser dehors, dans la rue, avec 3 enfants ? » Mais on me répondait aussi « mais c'est des tas de familles comme ça monsieur ». Donc c'est dur des fois à Xavier parce que vous voulez tout faire pour les vôtres, mais à la fin vous comprenez qu'il y en a plein d'autres qui sont concernés. On arrive dehors, on se dit « bon ça va prendre 2, 3 jours, une semaine, le temps de se relever ». Mais non, à chaque fois il y a des écueils. On se rend compte qu'avoir un logement, c'est pas si simple. Il faut avoir des fiches de paye, il faut avoir une stabilité. Nous on ne s'en rendait même plus compte. Alors rapidement, pour nourrir sa famille, Julien va se faire violence et se mettre à mendier. Il développe des stratégies pour ne pas être repéré par les vigiles, les caméras de sécurité. Il va collecter ainsi entre 50 et 150 euros chaque jour pour payer les repas et l'hôtel. J'en ai fait des heures juste là, dans le froid, à désespérer des fois de voir personne. Il y a une petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit que vous ne pouvez pas le faire. Comment on va vous voir ? Et comment vont agir les gens ? Et qu'est-ce qu'ils vont vous dire ? Il y a des gens qui littéralement vous prennent de très haut. Dès l'instant où vous faites ça, je veux dire peut-être un mot plus dur, mais vous vous prennent même comme une merde. Pourtant, leur famille va éclater. Leurs difficultés, la discolarisation des enfants ont été signalées aux services sociaux. Quelques jours après Noël, on frappe à la porte du foyer où ils ont trouvé refuge. Leurs enfants doivent être placés. Je suis tombé effectivement les genoux à terre et que là j'avais l'impression que tout allait m'échapper. Et à ce moment-là, la personne vous explique qu'il n'y a que 5 minutes, qu'il y a une voiture de police qui est en bas, qui attend. Si dans les 5 minutes, vos enfants ne sont pas en bas, les policiers montent pour vous les prendre. Et donc là, vous savez que vous ne pouvez plus rien faire, que tout vous échappe et ça va très très vite. Julien n'aura de cesse de vouloir les récupérer. Il va finalement décrocher un emploi dans la restauration en dormant certaines nuits dans sa voiture. Alors qu'il n'a plus aucune solution, ses propriétaires lui proposent la location de leur studio en dessous de leur maison. J'ai passé des heures et des heures ici sur ce que... Bon, c'était pas le même canapé, c'est un peu plus grand l'autre. Durant près d'un an, il va s'y refaire une santé. Il présentait bien, il était propre sur lui. Il travaillait. Voilà, il avait aussi un emploi. Donc moi je me suis dit, il est accroché à quelque chose. Si on ne lui tend pas la main pour... S'il va se décrocher, s'il perd son travail. Je me suis dit, je vais lui faire confiance. Très vite, il m'a sécurisé. Il m'a dit, là, il ne faut plus que tu aies peur. Je viens, tu peux respirer, tu peux dormir tranquille sur tes deux oreilles. Tu ne seras pas dehors demain, ni après-demain. Tant que tu n'auras pas trouvé une vraie solution pour toi, tu sais qu'on est là et qu'ici, ça t'est réservé. L'occasion de tordre le cou a quelques idées reçues. Les gens qui sont à la rue, on passe devant, on ne les voit pas, mais derrière, ils ont eu une vie, ces gens-là. Et c'est vrai que je suis quasiment sûre que si j'avais croisé Julien, je lui aurais donné une pièce, ça c'est sûr. Mais est-ce que je me serais intéressée à lui ? Je ne suis pas sûre. Sur ces années de rue, Julien Luxet vient d'écrire un livre pour remercier les nombreuses personnes qui ont croisé son chemin, expliquer aussi à ses enfants leur histoire. Aujourd'hui, après deux ans et demi de placement, ils vivent de nouveau avec leurs parents. Ils dessinent désormais leur maison, leur famille réunie, un avenir qui, pour Julien, s'est éclairci.